Musique Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sous le soleil de Flémal. Et non, 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 je ne suis pas dans le sud de la France, il fait beau aujourd'hui. Je suis à Flémal et je suis avec Charles Sardot. Charles Sardot, c'est Roya Construct, société qu'on connaît très bien et qui fait partie du groupe 4M Europe. Alors Charles, très heureux de te retrouver ici. Voilà un chantier qui démarre sur un bâtiment 33 mètres de façade. Combien d'appartements ? 14 appartements ici, dont sur un rez-de-chaussée et deux étages. Donc qui démarre ici pour un promoteur privé. C'est un concours qui a été reporté par mes clients ici. Et la commune est très enchantée que ce chantier démarre. Alors j'ai entendu dire ici sous le chantier qu'on parlait de carport. C'est quelque chose de très tendance. Surtout des garages relativement light, si je peux dire. Mais ici, les carports sont des carports, je veux dire, au niveau du rez-de-chaussée et au-dessus des carports, il y aura quand même des logements. Donc c'est des carports parce que les garages sont ouverts ici dans ce projet. Alors on va aller voir le bureau chantier. Alors ce qui va être assez sympa, c'est que vous allez voir en direct l'évolution du bâtiment. Donc évidemment, c'est un chantier qui va prendre combien de temps ça ? Ici, sur la partie grosse oeuvre, il va durer six mois. Donc je veux dire, l'ensemble, ce sera une année de chantier. Donc on se retrouvera avant les fêtes de fin d'année, ne vous inquiétez pas. On verra ça. On va voir le chantier de l'extérieur. On verra l'évolution et les solutions qu'on va apporter au niveau de l'isolation. Parce que c'est quand même relativement important. Les certificats énergétiques guettent à tous les étages. Et c'est le cas de le dire. Je vous invite à venir voir avec moi le bureau chantier. On va acheter un coup d'œil sur les plans. Avec plaisir. Suivez-moi. Le bureau de chantier qui est quand même en place pour quelques mois. On est quand même pris par quelques plans. Évidemment, très précis. Alors il y a une obligation. On expliquait ça tout à l'heure. Une obligation de la commune d'avoir quand même de la récupération d'eau de pluie. Il y a quand même 25 000 litres sur deux citernes quand même ici. C'est déjà pas mal. Et puis alors on a deux fois, à peu de choses près, 5 000 litres sur le bassin d'orage. Donc ça, on n'a pas le choix. On n'y est que pas. Voilà. C'est une obligation communale ici. Donc voilà. Comme tu as dit, pas le choix. Alors voilà. C'est une obligation communale qui est stricte, je vais dire, mais qu'on retrouve dans différentes communes. Ou bien il y a des capacités qui varient en fonction de la surface. C'est des superficies qui varient par rapport à la surface, par rapport au projet et par rapport aux communes. C'est vraiment spécifique à chaque commune. Et ici, comme on est proche de la Meuse ici, donc c'est logique. Voilà. Ici, il y a des positions faites par la commune. C'est à chaque fois un peu un challenge, cette histoire-là. C'est quand même trop important, ça. Oui, c'est très important. Mais voilà, on n'a pas le choix. Donc on doit suivre les réglementations. Donc on suit ça à la lettre. Alors la question qu'on pose pas, mais que je vais quand même poser, ici au niveau structure, énergie verte. Parce que bon, on sait bien que c'est assez l'économie d'énergie au niveau locatif ou en tant que propriétaire. Évidemment, c'est un secteur très important. Oui. Ici, on est dans un bâtiment en basse énergie. Donc on va travailler au niveau parement. On sera avec un crépit avec 16 cm d'isolation. Donc voilà, on est vraiment ici dans un bâtiment en basse énergie. Bien. Donc nous allons voir l'évolution du bâtiment et sur l'extérieur et sur l'intérieur et sur le concept. Vous allez avoir une prise de vue de ce que ça va donner. Et vous allez avoir la chance de voir sur les plusieurs mois, puisqu'on parle quand même de 6 mois, pour arriver au produit fini et à la remise symbolique des clés. Vous allez avoir la prise de vue du super plan qui a été réalisé. Bon voilà, c'est tout simple. On se revoit dans 15 jours.